bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 25 au 31 janvier n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner nous vous offrons cette semaine une vidéo sur la pleine lune avec une autre vidéo qui vous explique la signification de la lune dans chaque signe vous avez également des consultations avec zoé et avec moi le live du mardi soir ainsi que des petits postes sur nos réseaux sociaux bélier et ascendant baigné dans votre horoscope de cette semaine alors évidemment le climat est toujours aussi coléreux remuant parfois révolté vraiment il ya sur le plan social ça n'est pas facile mais j'ai choisi de m'occuper de deux autres aspects parce que après tout il n'y a pas que du négatif tout n'est jamais complètement noir et donc on va s'occuper plutôt d'une conjonction entre vénus et pluton qui peut être assez torride et de mercure qui rétrograde en verso alors mercure qui rétrograde en verso c'est peut-être justement le fait que les choses s'éternisent un petit peu parce que bon elle n'aide pas au pourparler un et vous sur le plan personnel ça vous dérange pas puisque mercure est bien placé disons que vous êtes un petit peu spectateur vous n'êtes pas bon à moins que vous fassiez partie des des arcanes du pouvoir mais autrement simplement vous vous documenter vous lirez etc et vous vous ferez une opinion deuxième aspect donc cette conjonction de vénus pluton qui est un petit peu sulfureuse toutefois elle se place pour vous dans votre secteur de carrière donc est ce que ça va impacter votre vie intime je ne suis pas sûr ou en tout cas si ça l'impact elle est opposée un vénus pluton est opposé à au secteur 4 donc à votre vie intime et il est possible que vous ayez donc à vous détacher de quelqu'un à être moins vous avez l'impression peut-être que vos sentiments ne sont plus qu'ils étaient j'ai dit vendredi vous serez plus sentimentale disons que vénus pluton sera moins active peut-être mais en tout cas avec la lune en lion vous aurez envie d'exprimer des sentiments envie de montrer ce que vous ressentez ou alors ce sont les autres un qui vous feront des déclarations ou des compliments taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine je suis malheureusement obligé de vous dire que l'ambiance n'a pas changé vraiment par rapport à la semaine dernière ça n'évolue pas ça ne bouge pas il y a toujours des mouvements sociaux de la colère et puis pour vous ça vous impacte personnellement vous n'aimez pas tout ce qui dérange votre tranquillité vos habitudes vous êtes quelqu'un de calme de serein et cette ambiance ça ne vous vraiment ça vous va pas alors bon cela dit j'ai choisi de parler de deux autres aspects qui vont peut-être être plus sympathique et surtout la conjonction de vénus et de pluton qui va impacter le troisième des camps et qui sera ma fois assez comment dire pimenté un sur le plan de votre sensualité je sais pas vous serez certainement avec quelqu'un qui saura susciter votre désir ou c'est vous qui sentirez que vous avez du pouvoir sensuellement sur votre partenaire en tout cas ce sera quelque chose de très agréable deuxième aspect c'est mercure mercure elle est rétrograde ça explique peut-être que le le fait que ben bon les choses ne s'arrangent pas qu'il n'y a pas de dialogue tant que mercure et rétrograde le dialogue est difficile et même pour vous un si vous avez quelque chose à négocier si vous avez quelque chose à dire si vous attendez une réponse bon il vaut mieux que vous soyez patient parce que mercure ne reprendra pas une marche directe avant le 21 février donc vous rendez compte c'est pas pour tout de suite de bonnes journées samedi et dimanche avec la lune en vierge je pense que seront des journées où vous lâcherez un petit peu prise dans votre tête et puis vous vous laisserez aller à jouer à vous amuser avec les enfants si vous en avez ou à faire des choses un petit peu originales avec vos amis enfin bref ça vous changera bien d'ambiance gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine on retrouve les mêmes à peu près c'est à dire qu'il ya encore probablement de la colère peut-être même un climat un petit peu violent de la révolte tout ça étant bon je veux dire un petit peu général mais bon vous ça ne vous concerne probablement pas directement et donc c'est pour ça que j'ai choisi de parler d'autre chose d'abord d'une conjonction entre vénus et pluton qui se trouve dans votre huitième secteur donc c'est un secteur érotique il est possible si vous êtes du troisième des camps que cette semaine soit quand même très pimenté sur le plan un sensuel sexuel que vous soyez en couple ou non d'ailleurs un vous pouvez aussi très vite tomber sur quelqu'un qui vous attirera fortement et vous aurez beaucoup de mal à résister ou alors c'est vous qui ferait une conquête et vous aurez quelqu'un après vous et vous vous demanderez comment vous en débarrasser tellement cette personne sera empressée 1 ça c'est pour le premier aspect et le deuxième vous concerne aussi étonné qu'il s'agit de votre planète mercure et que bon elle est toujours rétrograde jusqu'au 21 février donc ce que vous attendez c'est pas pour tout de suite 1 et puis même si vous attendez un dialogue des explications c'est pas pour tout de suite non plus et si vous pensez que des négociations vont pouvoir apaiser le climat actuel et bien ça n'est pas pour tout de suite non plus il faut être très patient et bon le gémeau n'est pas toujours très patient de bonne journée jeudi et vendredi avec la lune en lion donc bon vous saurez peut-être provoquer des explications ou provoquer un dialogue avec quelqu'un en tout cas vous pourrez exprimer vos idées et ça ça vous fera du bien parce que vous avez l'impression qu'au milieu de tout ce teint à marre on ne vous écoute pas cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine c'est toujours comme je dis aux autres signes le même climat avec les planètes en verso qui se frite avec les planètes en en taureau donc le passé le futur je veux dire les la vie sociale les difficultés que rencontre cette vie sociale les problèmes économiques voilà tout ça c'est encore là mais là je vais vous parler d'autre chose parce qu'il n'y a pas que ça heureusement donc d'abord une conjonction vénus pluton face à vous face à votre troisième décan alors elle a deux deux côtés un côté positif qui peut vous faire rencontrer quelqu'un qui va vraiment parler à vos sens enceint qui va comment dire accentuer tout ce qui est sensuel en vous votre volonté de séduire etc ou alors vous pouvez si vous êtes déjà avec quelqu'un avoir un problème avec cette personne parce que elle veut avoir le pouvoir sur vous et que vous en avez assez de devoir être comment dire toujours celui ou celle qui dit oui à l'autre qui ne peut pas donner vraiment son avis ni voir sa volonté respecter deuxième aspect c'est celui de mercure la planète des échanges de la communication elle est rétrograde en verso donc toute négociation est retardée ou n'est pas comment dire n'aboutit pas pour l'instant en tant que mercure est rétrograde et elle va l'être jusqu'au 21 février bien vous aurez du mal à obtenir ce que vous voulez ce que vous voulez négocier ou ce que vous voulez recevoir si vous attendez un courrier un coup de téléphone voilà ça va prendre du temps malheureusement il vous va vous falloir un petit peu de patience et vous n'en avez pas toujours un voulait cancer de bonne journée samedi et dimanche avec bon la lune qui sera en vierge c'est à dire en harmonie avec vous depuis un secteur qui représente vos proches la communication les échanges donc on a vu un qu'avec mercure c'était un petit peu difficile donc c'est possible que vous ayez du monde autour de vous mais qu'il y ait une personne parmi elle avec qui bon vous aurez du mal à échanger lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine bis repetita placenta comme disait latin c'est à dire que c'est à peu près la même conjoncture que la semaine dernière les mêmes colères les mêmes révoltes les mêmes remous qui peuvent vous toucher personnellement ou toucher je veux dire la population quoi qu'il en soit j'ai choisi de ne pas trop m'attarder là dessus cette semaine parce qu'il n'y a pas que ça et que bon malgré tout bon faut quand même être un petit peu positif alors il se trouve qu'il y a une rencontre entre vénus planète d'amour et pluton planète du sexe donc il se pourrait pour certains que vous soyez très attiré physiquement par quelqu'un et que bon vous ayez envie de conclure comme dirait l'autre mais essayer de ne pas foncer dans le tas comme on dit à essayer de de si vous si jamais donc quelqu'un vous attire vraiment de faire en sorte que il y ait quand même un petit peu de romantisme quoi n'allez pas droit au but comme on dit deuxième aspect c'est mercure vous savez la planète des échanges on n'en a pas parlé depuis un certain temps bah elle rétrograde toujours aurait le rétrograde en verso et donc c'est ce qui peut expliquer que justement s'il doit y avoir des négociations et bien elle n'aboutissent pas du fait que mercure est rétrograde et même pour vous vos discussions vos échanges avec les autres ne sont pas très satisfaisants et ne le sauront pas tant que mercure sera rétrograde c'est à dire jusqu'au 21 février tout de même lundi sera une bonne journée la lune des gémeaux vous donnera envie de faire des projets des projets avec votre partenaire ou alors le projet de vous trouver un partenaire si jamais vous êtes seul parce que alors le lion s'il ya bien une chose qu'il déteste c'est d'être seul vierge ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine c'est à peu près la même ambiance que la semaine dernière je ne vous le cache pas disons que cette semaine et la précédente sont vraiment les deux plus difficiles un finalement de cette année donc on va pas trop s'étendre dessus étant donné que je vous ai bien détaillé la semaine dernière ce dont il était question on va plutôt parler d'une conjonction d'une rencontre entre vénus planète des sentiments et pluton planète sexuelle qui représente votre libido alors est-ce que celle ci va se réveiller sous l'influence de cette conjoncture si vous êtes du troisième décor en particulier c'est très possible et là on peut voir apparaître la vierge folle c'est à dire celle qui tout d'un coup lâche prise se laisse aller ne contrôle plus et bon ce qui serait quand même une très bonne chose dans votre vie sexuelle un de vous lâcher de vous laisser aller etc c'est maintenant si vous êtes célibataire il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui va vous faire un sacré effet il va mettre vos sens en émoi deuxième aspect il concerne votre planète maîtresse mercure vous le savez elle rétrograde déjà depuis quelques temps et ça va encore durer jusqu'au 21 février cette rétrogradation elle peut sur le plan personnel peut-être vous mettre en contact avec un collègue quelqu'un avec qui vous entendez pas des masses dans le travail mais c'est aussi une planète qui gère les explications les négociations les discussions or si la situation générale n'est pas bonne qui devrait y avoir donc des négociations eh bien ça n'avancera pas un étant donné que lorsque mercure est rétrograde ou toute planète rétrograde manque totalement d'efficacité pendant sa rétrogradation elle ne donne pas les résultats attendus espérés et c'est vrai qu'on va beaucoup attendre beaucoup espérer de négociations qui ne fonctionneront pas tout de suite mardi et mercredi seront plutôt agréables parce que vous pourrez tirer des plans sur la comète faire des projets que ce soit en famille avec votre partenaire ou avec des amis même parfois des projets je ne sais pas peut-être si on peut partir si on peut aller à la montagne skier je ne sais pas cette vidéo est tournée le 3 décembre et pour l'instant on n'a pas le droit de skier donc bon peut-être que ce sera possible cette dernière semaine de janvier balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine eh bien c'est un petit peu la toile de fond c'est la même c'est à dire qu'il y a des mouvements un petit peu rudes sur le plan social c'est je veux dire un climat qui ne vous plaît pas du tout puisque vous en tant que balance vous n'aimez que les situations apaisées harmonieuses où il n'y a pas de tension là je veux dire vous n'êtes pas gâté il ya vraiment des fortes tensions mais bon on va laisser ça de côté et on va s'intéresser à d'autres aspects en particulier donc une conjonction de vénus et de pluton qui peut être intéressante pour le troisième décan dans la mesure où elle va vous permettre de sortir des d'un refoulement d'un refoulement affectif vous avez peut-être souffert à un moment de votre vie d'une relation et vous avez enfoui ça et ça vous empêche aujourd'hui de rencontrer quelqu'un peut-être un et de de reformer un couple donc il faut accompagner le mouvement et aller chercher au fond de vous qu'est ce qui pourrait faire obstacle à un renouveau de votre vie affective deuxième aspect c'est celui de mercure donc qui toujours est rétrograde et ça n'aide pas alors elle est en bonne aspect avec vous c'est sûr mais bon elle est toujours rétrograde et elle va l'être jusqu'au 21 février donc presque un mois encore donc tout ce qui est discussion négociation risque de ne pas aboutir ou de vous demander de les reprendre à plusieurs reprises de revoir certaines choses ou alors vous pouvez aussi attendre un appel un coup de fil etc qui ne vient pas lundi avec la lune en gémeaux je sais pas si vous travaillerez parce qu'on a l'impression avec cette lune des gémeaux que vous allez être ailleurs penser à autre chose vous changer les idées peut-être que vous aurez choisi d'aller faire du shopping ou en tout cas de faire quelque chose qui fait que vous ne pensez pas à tout ce qui se passe scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine je ne vous le cache pas la situation n'a guère évolué et on est toujours dans quelque chose où il y a de la révolte de la colère des mouvements sociaux des moments de rupture vous voyez c'est vraiment c'est fort et c'est un peu violent mais bon je vais pas m'étendre dessus parce que bon il n'y a pas que ça pour heureusement et en particulier vous avez cette semaine une conjonction c'est à dire une rencontre entre vénus et pluton votre planète maîtresse enfin l'une de vos planètes maîtresses donc ça ça devrait quand même donner un petit coup de booster à votre libido si vous êtes en couple vous aurez envie de sauter sur votre partenaire vraiment il y aura du désir très fort et si vous êtes célibataire il y a quelqu'un qui vous donnera envie de lui sauter dessus quoi qu'il en soit bon ça concerne surtout le troisième décor du signe qui a eu quand même une année un petit peu moins galère que les autres donc vous avez bon l'esprit libre là sur sur la question sensuelle et sexuelle deuxième aspect c'est mercure qui continue sa rétrogradation et elle va la continuer jusqu'au 21 février donc tout ce qui est explication discussion négociation tout ça peut prendre du retard ne pas aboutir pour l'instant et d'ailleurs s'il ya des problèmes des mouvements sociaux sûrement qu'il ya des négociations en cours mais bon ça ne sera pas tout de suite comment dire efficace ça manquera d'efficacité mardi mercredi et bien vous pourrez vous échapper d'une manière ou d'une autre penser à autre chose voir la vie sous un angle un petit peu plus optimiste en tout cas en ce qui concerne les problèmes que vous rencontrez sur le plan personnel sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine c'est à peu près la même ambiance le même contexte difficile que la semaine dernière mais qui n'est pas trop difficile pour vous parce que je vous expliquais que vous en êtes curieux que vous êtes accro à l'information et que bon vous savez tout sur tout là vous pouvez tout expliquer à ceux qui vous entourent ce qui se passe pourquoi comment voilà donc on va laisser ça de côté on va s'intéresser à d'autres aspects et en particulier deux d'entre eux d'abord une conjonction Vénus-Pluton qui se situe dans un secteur de possession d'emprise donc attention dans vos relations amoureuses à ne pas vouloir avoir trop de pouvoir sur l'autre parce que bon c'est vrai que ça donne l'impression de le posséder totalement ou de la posséder totalement mais en même temps ça peut se retourner contre vous parce que l'autre ne vous appartient pas il faut vraiment vous garder ça dans un coin de votre tête c'est que personne n'appartient à personne que ce soit du registre amoureux que ce soit l'un de vos enfants que ce soit l'un de vos parents voilà essayez de garder une certaine distance deuxième aspect c'est celui de Mercure qui gère vos négociations et puis les négociations en général et il semble que bon ça ne peut pas aboutir pour l'instant ou alors les résultats ne sont pas du tout satisfaisants étant donné que Mercure est toujours rétrograde elle ne terminera sa rétrogradation que le 21 février donc pensez il reste trois semaines plus ou moins et pendant ces trois semaines et bien ça ne va pas être toujours facile pour vous ou pour le monde alentour de trouver un terrain d'entente jeudi et vendredi la lune occupera le lion donc bon ce sera plutôt en harmonie avec vous et surtout avec votre besoin d'espace et de liberté donc vous vous accorderez cet espace et cette liberté et vous n'aurez pas à le regretter parce que ça vous fera beaucoup de bien au moral Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine bon c'est toujours une ambiance pas très agréable le climat de fond n'est pas bon c'est toujours de la colère des mouvements sociaux alors peut-être parce que le gouvernement veut reprendre ses réformes et que bon ça ne plaît à personne c'est possible que ce soit ça ou que on nous mette encore des restrictions mais je ne vais pas m'attarder là-dessus je veux vous parler plutôt d'un bon aspect qui va vous faire du bien c'est une rencontre dans votre troisième décan entre Vénus planète d'amour et Pluton planète de sexualité de libido etc donc ce sera un petit peu le Capricorne en folie avec cette conjoncture et laissez-vous aller surtout ne vous contrôlez pas de temps en temps il faut que ça sorte c'est une soupape de sécurité là qui va s'ouvrir et vous pourrez vous laisser aller à vos désirs les plus érotiques vos fantasmes les plus sensuels deuxième aspect et bien c'est celui de Mercure qui rétrograde depuis déjà un certain temps et qui va continuer à rétrograder jusqu'au 21 février donc bon tout ce qui est négociation discussion et comme Mercure est dans votre secteur d'argent ça va porter sur des questions d'argent ou sur l'économie en général s'il s'agit de discussions qui concernent un petit peu tout le monde tout ça n'aboutira pas étant donné que quand Mercure est rétrograde il faut s'y reprendre à plusieurs fois en général de bonnes journées samedi et dimanche avec la lune de la vierge parce que vous aurez très probablement l'occasion de vous échapper grâce à un livre à un film à quelque chose qui vous permettra de bien vous changer les idées et surtout d'avoir une activité qui vous plaît qui fait partie des activités qui vous détendent Verso et ascendant Verso dans votre horoscope de cette semaine je ne vous le cache pas le climat est toujours plus ou moins le même que celui de la semaine dernière c'est-à-dire qu'il est très stressant anxiogène qu'il porte à la colère à la révolte enfin bref ce n'est pas du tout une bonne configuration mais on ne va pas s'y arrêter cette semaine puisque je vous en ai déjà parlé la semaine dernière je vais plutôt vous parler d'un bon aspect entre Vénus et Pluton alors déjà Pluton est une planète très secrète qui est vraiment dans la réserve qui garde des choses pour elle Vénus non mais elle va être conjointe à Pluton donc elle va prendre un petit peu de la couleur de Pluton et ça se passe dans votre secteur douce qui est un secteur de secret et de mystère alors mystère et boule de gomme est-ce que vous allez tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas libre ou voyez quelqu'un que vous ne pouvez absolument pas présenter à votre famille ou à vos amis ça c'est très possible mais vous pouvez aussi vous faire un film fantasmé très fort sur quelqu'un deuxième aspect il s'agit de Mercure qui est dans votre signe et qui rétrograde toujours elle continue d'ailleurs à rétrograder jusqu'au 21 février donc tout ce qui est discussion négociation je veux dire échange en général est ralenti par la rétrogradation de Mercure qui est de plus en plus lente donc si vous êtes en négociation ou s'il y a des négociations d'une manière générale par rapport à la situation ça risque de s'enliser un petit peu en tout cas pour le moment lundi la lune sera en gémeaux alors peut-être vous aurez passé un bon week-end vous serez un petit peu plus léger plus content mais bon disons que ça ne sera pas pour tout le signe parce que bon le premier des camps est toujours très impacté par la conjoncture poissons et ascendants poissons dans votre horoscope de cette semaine on prend les mêmes et on recommence les planètes du verso sont toujours en dissonance avec les planètes du taureau et ça produit de la colère des remous des mouvements sociaux enfin bref ce n'est pas l'idéal pour qui aime une vie sereine donc on va passer rapidement là-dessus et on va s'attarder sur un autre aspect qui est beaucoup plus agréable c'est une rencontre entre Vénus et Pluton dans votre secteur d'amitié alors soit vous allez approfondir une relation amicale qui peut prendre une teinte un petit peu plus sensuelle si vous voulez alors ça viendra de vous ce sera de votre part à vous vous aurez tout d'un coup dans l'idée peut-être de transformer cette relation amicale en quelque chose de plus sensuel il y aura même une forme d'érotisme dans le fait peut-être de transgresser quelque chose et ça vous détestez pas la transgression il ne faut pas que ce soit non plus énorme mais bon ça n'est pas quelque chose que vous refusez deuxième aspect c'est celui de Mercure alors Mercure il est dans la planète est dans votre secteur 12 donc disons que vous fonctionnez plus par intuition mais il se trouve qu'elle est rétrograde depuis déjà un certain temps et qu'elle va l'être jusqu'au 21 février et que tout ce qui est négociation donc non seulement parce que Mercure est en 12 mais aussi parce qu'elle est rétrograde vous n'allez pas y arriver que ce soit pour vous ou que ce soit des négociations d'une manière générale ça ne fonctionnera pas bien tant que Mercure sera rétrograde mardi et mercredi la lune sera en cancer vous serez plutôt joyeux parce qu'après tout vous êtes poisson et que bon les ennuis les soucis vous avez l'art de les mettre de côté quand ça vous arrange donc voilà deux bonnes journées où vous aurez des compliments où vous vous sentirez valorisé par ceux qui vous entourent je vous souhaite à tous une bonne semaine on se retrouve pour plus d'horoscopes si vous le voulez bien sur l'Audiotel d'RTL le 32 10 et sur le Figaro TV Magazine on se retrouve